et le tout le monde c'est Ophélie aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur mon bullet journal Motive Book chez les éditions Evidence donc il est 100% personnalisable donc donc on commence tout de suite donc à l'intérieur on a des petites pages explicatives donc qu'est-ce qu'un bullet et avec certains conseils pour le personnaliser donc ces conseils sont très instructifs très bien expliqués et et ils nous disent pas de faire ceci ou cela mais ils disent plutôt pour certains par exemple les les comment dire, les bases, non pas les bases les balles, il appelle ça des balles mais c'est des choses pour mémoriser par exemple un panneau à tension c'est pour les choses importantes un gâteau c'est pour l'anniversaire ils disent que certains ça leur permet d'être plus organisés d'autres pas, c'est comme on veut donc j'ai commencé à faire une page pour voir comment ça se présentait donc déjà on a un index et après c'est que des pages avec des petits points donc voici la page que j'ai faite donc c'est pas pour moi c'est pour ma mère donc c'était vraiment ce qu'elle voulait ses additions là il y a mes petites idées en tête donc elle note tout ce qu'il faut au rendez-vous et tout ça et là c'est les chroniques alors personnellement je trouve que c'est bullet malgré ses qualités donc qui permet de vraiment le personnaliser comme on veut avec des petits conseils mais il est pas du tout pratique déjà la couette va être fragilisée parce que vous allez appuyer dessus j'ai pas pu faire vraiment jusqu'au bout mes traits je trouve ça fait pas très joli euh par contre voilà pour les personnes qui vont dessiner dessus au feutre voilà il y a un peu de transparence mais ça encore c'est pas très grave à part si on va colorier euh mais sinon oui c'est c'est vraiment hyper bien pour les gens qui ont envie de de laisser libre à leur imagination mais franchement moi j'étais un peu déçue parce que du coup même là pour écrire vous savez il y a une sorte de bombée c'est pas du tout pratique et tout et je sais que ma mère bah du coup elle a un bullet journal maintenant donc c'est un disney et il fait la même chose elle aime pas et je suis sûre que celui-là bah je vais continuer mais que celui-là elle va pas l'aimer parce que bah il y a un il y a un côté un côté bombé et il est pas du tout pratique à réaliser et c'est j'étais vraiment de déçu mais euh mais il a plein de côtés positifs il est bah du coup il laisse libre court à son imagination c'est comme un vrai bullet il y a vraiment des des petits points comme je vous ai montré et puis aussi il explique vraiment bien il y a aussi des des cases blanches pour vous entraîner à faire des dessins si vous voulez euh par exemple euh l'ampoule elle vous plaît bah vous avez juste à vous entraîner ici pour après la recopier au propre de des choses que vous pouvez mettre sur votre bullet donc euh franchement il est niveau conseil il était vraiment bien et tout il y avait vraiment des idées que j'avais pioché dedans euh j'essayais de vous le retrouver euh donc par exemple là il y avait les citations avec l'enveloppe avec l'enveloppe qui m'avait beaucoup plu euh j'ai adoré ce concept et euh donc voilà je pense qu'il pourra plaire à beaucoup de personnes mais personnellement moi il m'a pas plu bah à cause de ses défauts et je trouve que même s'il a beaucoup de qualité ça doit être la base d'un budget journal d'être pratique à réaliser et euh facile à écrire dedans et pour moi c'était une petite déception donc voilà donc n'hésitez pas à regarder dans notre barre d'infos il y aura toutes les informations sur ce bullet ou l'acheter euh combien il coûte etc n'hésitez pas aussi à aller voir notre instagram notre blog et notre facebook euh à laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir à liker à partager et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ! c'est parti ! c'est parti !